Musique La 44ème édition de l'IFTM Topresa a vécu une double première. Laurence Gaboriot, directrice du salon et Olivia Grégoire, ministre déléguée au tourisme, ont inauguré toutes deux leur premier salon. A cette occasion, Jean-Pierre Masse, président des entreprises du voyage, a pu notamment évoquer le dossier brûlant des PGE. Olivia Grégoire s'est voulue rassurante. À Bercy, toutes les semaines, on fait le point sur le nombre de PGE. On fait un point extrêmement précis. On surveille ça comme le lait sur le feu avec Bruno Le Maire. On connaît les difficultés qu'ont connues les acteurs du tourisme. On a à cœur qu'ils repartent du bon pied. Donc, au cas par cas, nous regarderons les dossiers. Si certains dossiers, la cotation pose un problème, nous regarderons ça au cas par cas. On a une approche extrêmement individualisée et c'est bien ce qu'on doit aux entrepreneurs. Fidèle au rendez-vous, Air France a profité du salon pour présenter son programme hiver 2022-2023. La compagnie annonce cinq nouveautés au départ de Paris CDG, New York Newark, Tromso en Norvège, Kilita en Finlande, Innsbruck et Salzbourg en Autriche. Helmut Stuckerweger, directeur général de Top of Travel, a renouvelé son partenariat avec le Jordan Tourism Board. Le TO a mis en place un programme de vol charter ambitieux au départ de Paris et de plusieurs villes françaises pour faire du pays une de ses destinations phares. Le Welcome City Lab a présenté en partenariat avec Atout France son dernier cahier de tendance. Laurent Cage, directeur de Paris & Co, nous en dit plus. Le cahier de tendance est le concentré des meilleures tendances qu'on peut trouver à travers les 200 candidatures de start-up qui nous parviennent chaque année. C'est un recueil unique au monde. Cette année, les trois tendances sont la première, l'immersion numérique. La deuxième tendance, ce sont les nouvelles mobilités touristiques avec évidemment la contrainte écologique, mais qui nourrit de nouvelles innovations. Et la troisième tendance concerne l'accueil des grands événements sportifs avec évidemment en ligne de mire les Jeux Olympiques en 2024. Cette première journée se referme. Bon salon à tous et à demain.